D'autant qu'à l'heure des sorties de bar, la police se retrouve souvent prise pour cible. Cette fois, la patrouille ne laisse pas passer. A Périgueux, Mégane entame ses dernières semaines de formation de gardienne de la paix. Ce matin, elle est évaluée sur une simulation d'intervention. Police ! Bougez pas, monsieur, bougez pas. J'ai la première fois qu'il me tape, donc je pense pas que ça se reproduise. C'est pour lui faire comprendre également que c'est quelque chose qu'il faut pas qu'il se reproduise. Je fais comment pour déposer plainte ? Tu récupères l'objet ? On est partis ? Je suis là. Dites-moi tout. On vous ramène à notre venue qu'on a interpellé ce jour à 9h30 12 avenue Georges-Compidou à Périgueux. Elle va déposer plainte ? Oui. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était bien ? Allez, on switch ? Dans quelques jours, Mégane fera ses premiers pas sur le terrain à 25 ans. Je suis jamais allée sur la voie publique en tant que policier. Après, là, ça devient plus de l'anticipation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque, oui, je l'ai jamais fait. Donc là, tout va être une découverte, en fait. Pour servir l'ordre et la justice, ils sont prêts à tous les sacrifices. Pendant près d'un an, nous avons suivi leur premier pas, comme Johanna, future surveillante de prison. Pour ses débuts, elle devra s'imposer dans l'une des plus grandes prisons de France, les Beaumettes, à Marseille. Là, vous commencez à m'enquiquiner parce que vous m'empêchez de faire mon travail. Vous m'appelez toutes les cinq minutes. Il y en a marre et c'est un incident de harceler les surveillants. C'est pas une urgence. Antoine, 56 ans, s'attaque, lui, à une fonction sous haute tension, conciliateur de justice. Il va devoir résoudre des conflits entre voisins qui ne se supportent plus. À seulement 31 ans, Déborah devient juge. C'est à elle qu'il reviendra de trancher dans des affaires très sensibles. J'ai changé de trottoir parce que j'avais peur de me faire violer. Mademoiselle a eu le cran de venir aujourd'hui à l'audience pour vous faire face. Qu'est ce que ça vous fait? C'est à mes coeurs, c'est à mes coeurs. Malgré leur jeune âge, pour servir la justice, tous vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes et s'imposer dans des métiers à risque. ... Tu te sens volontaire pour la prochaine fois? Ben oui, bien sûr. Moi, tu sais, dans les interventions, je suis toujours volontaire. J'essaie, boule de feu. T'as raison. À l'école des surveillants de prison, on la surnomme boule de feu. Nous l'appellerons Johanna, un prénom d'emprunt, car les détenus ne doivent rien savoir d'elle. Alors pensez, pensez à vous équiper dans le calme. Vous préparez pour intervention. Elle achève ses huit mois de formation. Sa mission, ce matin, extraire un détenu de sa cellule en flamme. Ceux de cellule, un détenu à l'intérieur. Beaucoup de fumée sur la courcive. C'est parti. On se tient. Johanna porte 9 kg d'équipement. Dans la cellule, la température monte jusqu'à 110 degrés. C'est une spéciale. Je crois qu'il y a un texte. On le pose. Allez. Ça va ? Ça va, ouais. C'est intensif. C'est sûr que ça nous aidera à l'établissement, mais se sentir prête, on l'est jamais vraiment, mais on fera tout pour, quoi. Être prêt à affronter le pire, car bientôt, Johanna débute son premier stage en situation. Et toi, tu vas où ? Elle ira dans l'une des maisons d'arrêt les plus dures de France, les Beaumettes, à Marseille. Après, j'ai hâte, franchement. Savoir si on est fait pour ça ou pas. Mais il n'y a pas de raison, je vais réussir. Face aux personnes détenues, je pense qu'il faut avoir un fort empérament et vraiment se poser vraiment la bonne question. Si nous, on est aptes à se confronter à ce genre de personnes, je l'apprends d'un peu. Ce qu'elle craint le plus, c'est le huis clos avec les prisonniers. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on se voit cet après-midi pour la simulation de troubles du comportement. Pour la préparer, une fausse cellule et un comédien qui jouera un détenu particulièrement difficile. Bien, la simu peut commencer. Allez. Aux temps, monsieur Moussant. Monsieur Moussant, c'est la surveillante. Vous m'entendez ? Monsieur Moussant. Monsieur Moussant. Cerve ! Cerve la porte ! Cerve ! Cerve ! Cerve ! Johanna ne parvient pas à établir le dialogue. Oui, chef de poste, j'ai un souci à l'étage, là, avec M. Mousson. Il a l'air assez agressif, donc je ne sais pas s'il ne me faudrait peut-être pas un renfort. Ils ne vont pas vous manger. Mais ici, ils vont me manger ! Monsieur Mousson va vous changer de cellule pour les canards. On en met pas la simule. Merci beaucoup. C'est bon, on stoppe. Merci, André. Vous pouvez les applaudir. Comment vous vous êtes sentie face à lui ? Ça fait flipper. De la peur ? Oui, oui. De la peur ? Je l'ai sentie tellement agitée que je... Voilà, qu'on en perd un peu ses moyens aussi, quoi. C'est pas tous les jours, quand on ouvre une cellule, qu'on a ce genre de profil-là. Mais ça peut vous arriver. Je vais vous souhaiter un bon stage. Merci. Johanna va devoir rapidement surmonter son appréhension. Dans quelques semaines, elle sera face à de vrais détenus. On va bien récupérer. Près de Draguignan, Antoine Guérini, lui aussi, est fébrile. Épris de justice depuis toujours, il réalise aujourd'hui son rêve, devenir conciliateur de justice. Allez, viens, je t'ai fait un café. Ces médiateurs, pour les litiges entre particuliers, doivent prêter serment devant la cour. Avant d'y aller, ça sera parfait. Et tu prêtes serment et tout, tu jures sur quoi ? Je sais pas. On verra, sur le code civil, peut-être. À 56 ans, il remplira cette mission bénévolement, en plus de son emploi. Antoine, c'est quelqu'un qui aime s'investir dans la société, en fait, et qui est pas du tout conflictuel. Donc, voilà, ça lui ressemble bien. Et alors, il y a un petit stress ? Oui, là, ça commence à venir. Rien que le fait de mettre la cravate, déjà, ça veut dire qu'on approche. Donc, automatiquement, la pression monte un peu. Allez, on est parti. On est parti. En France, on compte 2000 conciliateurs, tous assermentés. Voilà, c'est le grand moment. Ce matin, Antoine prête serment devant la présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons recueillir aujourd'hui le serment de conciliateurs. Madame Dominique Aune, épouse d'Inyrie. Et M. Antoine Guérini. Voilà la formule de votre serment. Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. M. Antoine Guérini. Je le jure. Donc, bonne réussite dans l'exercice de vos fonctions. Très bien. Donc, l'audience est levée. Voilà, un peu basourdi, presque, dans l'émotion de l'instant. Un peu de fierté, un honneur et puis une responsabilité. Voilà, maintenant, on va essayer d'être à la hauteur. Voilà, on va tester ça sur le terrain. Toute cette bonne volonté, on va la mettre à l'épreuve. Dans quelques jours, Antoine fera ses grands débuts dans un village du sud de la France. Et les conflits entre voisins ne vont pas manquer. A Bordeaux, Déborah Landemar, 31 ans, aspire, elle, aux plus hautes fonctions judiciaires. L'infraction est caractérisée. Après deux ans de formation, elle deviendra juge comme 245 élèves magistrats. Ce sens qu'il y a une personne qui a été condamnée pour agression sexuelle ou pour viol. Et vous verrez en annexe à la cirque. Aujourd'hui, elle participe à une simulation d'audience en petit groupe. Sinon, on prend un ordi pour deux, c'est pas grave. Les policiers ont relevé un outrage dans ces termes. Vous n'avez rien à foutre d'autres bandes de bâtards. Ils ont interpellé M. Fès, de Genreff. Ils sont entrés dans le domicile et ils ont découvert 50 grammes de résine de cannabis. Quelle peine envisagée pour M. Fès, de Genreff, compte tenu de son casier judiciaire. Ils ont révoqué un mois d'emprisonnement. Il a plein de petits emprisonnements. Je serais partie sur soit 8 mois, donc 4, avec sursis mises à l'épreuve, soit 10. Moi, j'aurais mis plus que 8 mois fermes, donc 4, sursis mises à l'épreuve. Le groupe décide d'une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 fermes. Moi, je pars du principe, a priori, que si dans le dossier, on n'a pas de comptabilité, pas de balance, rien qui vient corroborer un trafic, on sera plus sûr de la consommation. Pour la professeure, la présence de cannabis ne justifie pas un trafic. La peine appliquée par les élèves est totalement disproportionnée. Une convocation par procès verbal. Nous, on renvoyait en comparution immédiate. D'accord. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Merci. Apprendre à juger avec discernement, le fondement du métier de magistrat. Lors de son stage de 2 mois, Déborah va vite s'en rendre compte. La jeune femme a été affectée au tribunal de Nice, l'un des plus importants de France. A Lyon, Mégane aussi fait ses premiers pas sur le terrain, dans l'un des principaux commissariats de la ville. Elle a 2 mois pour faire ses preuves et apprendre le métier. Vous vous sentez comment ? Là, un petit peu stressée. Mais c'est normal, c'est l'arrivée. Ça fait 8 mois que je l'attends mon stage, donc oui. Moi, je suis contente. Ok, je te laisse signer. Ici ? Ici, même, à côté de tout le monde. Et je te remets ton arbre. Merci. C'est bon ? T'es prête ? Allez, on est parti. On est parti, Franck. Pour sa 1re journée, Mégane fait équipe avec 2 policiers expérimentés. Alexandre et Johanne. Bon, alors, c'est ta 1re sortie officielle. Exactement. Bon. On va faire en sorte qu'elle se passe bien, alors. Ça se passe bien. Comment c'était venu l'idée de devenir autre policier ? J'ai eu la chance de rencontrer un policier qui travaille là où moi j'habite et avec qui j'ai pu beaucoup discuter. D'ailleurs, il m'a aidé à préparer le concours. Et du coup, quand on a discuté de son travail à lui, je me suis vachement identifiée dans tout ce dont il me parlait. On va aller voir la Clio. Je vais vous secouer un peu. Johanne vient de repérer une voiture signalée récemment dans une affaire de stupéfiants. Il a recruté une attitude de la 2e. Le premier d'avis 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 d'avis. On va le contrôler ? Ouais. On s'y du coup ? Ouais, vas-y, vas-y, va avec lui. Vous pouvez m'ouvrir le capot également et le coffre, s'il vous plaît. Ça pue l'herbe à plein nez là-dedans. Je pense qu'elle est blindée. Donc, on va l'interpeller, on va le ramener. On va faire des vérifications sur la voiture, monsieur. On aurait besoin d'un équipage en renfort rue du pavillon à Lyon 4. La voie n'est pas très assurée, mais Mégane vient de faire le premier appel radio de sa carrière. Appelée en renfort, la brigade des stupéfiants est habilité à fouiller le véhicule. Non, ça, c'est... Non, ça m'a pas... T'as m'a rien à voir avec. C'est bon ? Mais je sais même pas où. L'habitacle cachet des sachets de cannabis. 33. L'homme sera placé en garde à vue. Bon, c'est bien, t'as une bonne attitude sur les contrôles. Tu te places bien et tout, c'est nickel. D'accord. Mais c'est bien, on commence fort. Ouais, on commence fort, ouais. Voilà, première vraie interpellation, le ressenti. Le fait qu'on est soupçonné d'abord et qu'après, il est fini par trouver, quand même, on a une petite satisfaction personnée. Les débuts de Mégane sont très encourageants. Mais dans quelques jours, elle va découvrir les patrouilles de nuit et leur climat de tension permanente. A Marseille, la pression n'est pas moins forte pour Johanna. Elle a franchi les portes des baumettes depuis quelques jours. Elle est affectée pour deux mois à la maison d'arrêt pour femmes. Ici, il n'y a que des surveillantes. On y va. Allez, la mauvaise troupe, on y va. Je pense que ça va être fait. Moi aussi. Elle a dénoué. Mais ils ne veulent pas. Aujourd'hui, elles seront 10 pour 173 détenues. Sa mission principale, sécuriser les mouvements des détenus. Ici, beaucoup ont écopé de longues peines. Certaines purgent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. 8, 8 descentes pour la deuxième vague du quatrième. Malgré ces allures de prison modèle, les incidents sont quotidiens, comme au quartier disciplinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a cramé la cellule hier. Elle a détenu. C'est impressionnant. Ça reste quelque chose d'impressionnant. Mais avec la formation qu'on a, voilà, qu'on doit y aller. On est là pour ça. Du coup, on a failli s'équiper quand même, puisqu'elle a fermé la vitre. Et du coup, toute la coursive était enfumée. À Marseille, ce jour-là, la température est de 34 degrés. Irrespirable pour les détenus. La détenue n'a qu'une couverture pour faire de l'ombre et c'est interdit. Trois minutes plus tard, elle sonne à nouveau. Lundi, je me suis évanouie dans la cellule à cause de la chaleur. Mais je l'entends. Je ne peux rien faire de plus. C'est le règlement intérieur. Il faut qu'on puisse voir les barreaux. C'est comme ça. Les explications ne suffisent toujours pas. La détenue appelle encore. Et la situation va finir par dégénérer. À Marseille, cela fait trois fois en quelques minutes que la même détenue appelle Johanna. Qu'est-ce qu'il y a à toi, Euret ? Ici, c'est une prison de non-droit. Non, je vais parler. Non, non, mais attendez, attendez. Là, je vais vous couper parce que là, ça va suffire maintenant. Déjà, je n'ai pas le temps. Et là, vous commencez à m'enquiquiner parce que vous m'empêchez de faire mon travail. Et c'est un incident d'harceler les surveillants. Ce n'est pas une urgence. C'est que cette prison marche sur ma tête. C'est une prison en carton. Allez. C'est bon. Accaparée par la détenue, Johanna a oublié son talkie-walkie, une obligation professionnelle. Non, mais attends, elle m'a gonflée parce que ça fait au moins 15 fois qu'elle m'appelle. Non, mais c'est quoi ? C'est ça. Elle a des talks. Mais si jamais elle continue, elle n'aura plus rien comme la dernière fois. Voilà. Elle s'est retrouvée en plus ferme à beurre, c'est ce que je dis. Ça va, je vais redescendre, je vais le gérer, je vais passer à autre chose, quoi. Mais voilà, mentalement, quelquefois, on est lessivé. Parce que c'est de faire constamment du social, 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 ça en devient épuisant. Alors ? Ah ! Oh putain, moi aussi, je dois aller à l'US. Je dois aller à l'US, hein. L'unité sanitaire, c'est l'infirmerie de la prison. Oh putain ! Ah, j'ai pressé le doigt. Johanna vient de se blesser. Oh, elle se fait bien. Johanna va devoir apprendre rapidement à gérer cette tension. Bientôt, elle sera évaluée sur sa pratique professionnelle. Une étape décisive pour son avenir. qui va tomber. À Nice, c'est un grand moment pour Déborah, la jeune magistrate. Elle fait ses premiers pas au tribunal d'instance, en tant que juge des tutelles. Donc, nous, on est partis, parce que quand même, je ne peux pas non plus retarder trop les choses. Elle mènera les débats sous le contrôle d'une juge expérimentée et assistée d'un greffier. Comment est-ce que vous gérez au quotidien ? Comment est-ce que ça se passe, là, actuellement ? Le rôle de Déborah ? Décider de mesures de protection pour ceux qui ne peuvent pas gérer leur quotidien. Je suis plus d'une des écoles. Je travaille cinq jours. Cet homme de 33 ans est sous tutelle et demande la levée de la mesure. Après, je sais qu'à un moment de la terre, c'est peut-être un peu plus. Et où est-ce que vous en étiez sur le plan relationnel ? J'ai eu plusieurs relations. Et comment vous vous analysez, là, ce qui s'est passé ce jour où vous avez décidé d'envoyer votre voiture contre un mur ? La décision n'est jamais prise le jour même. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, monsieur. Plutôt que de lever la tutelle comme le demandait l'homme, Déborah décidera de la renforcer. On ne choisit pas d'être magistrat pour rester que derrière un bureau à lire des dossiers. C'est vraiment l'aspect humain qui est intéressant. Et aux tutelles, on l'a énormément. Donc voilà, on ne s'ennuie pas. Je crois que vous avez le sourire, en tout cas. Ah bah oui, ça me plaît. Ça me plaît. Mais les choses vont vite se compliquer pour Déborah. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Accompagnée de son avocate, cette dame vient au sujet de sa mère, placée sous curatelle. La mesure se termine. Il faut décider de son renouvellement. Donc, à la suite d'une hospitalisation, elle a dû être placée dans une médecin de retraite à Revest-les-Roches, 2 heures de voiture pour aller la voir. Parler du lieu de vie, ce n'est pas l'objet de la convocation. C'est une audience de jugement. Il va y avoir une décision qui va être rendue par le juge des tutelles pour savoir si on maintient votre maman actuellement sous le même régime, à savoir la cure a-t-elle renforcée. Il y a 4 ans que je demande le transfert de ma maman de cette maison de retraite pour laquelle je fais 2 heures pour aller la voir. Elle a été admise en hospitalisation à Pasteur où elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Mais après, on ne dit pas que votre demande, elle n'est pas légitime aujourd'hui. Ce n'est pas ça du tout et on ne la refuse pas. Et en 2016, je suis revenue dessus. Écoutez-moi, madame, j'essaie de vous expliquer. On ne remet pas en cause votre demande. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour traiter de celle-ci. Moi, ma mère, que je vais la voir, madame la juge, venez avec moi. Elle s'accroche à moi quand je veux partir. Elle me dit « amène-moi avec toi ». Vous pouvez me le réclamer. Mais de toute façon, la décision concernant le lieu de vie, elle ne sera pas prise aujourd'hui, madame. Votre maman n'est plus en état de signer les papiers, de comprendre ce qu'elle va signer. Est-ce que ça vous intéresserait d'intégrer la mesure en qualité de tuteur ? Effectivement, il me semble indispensable que ce soit madame ou madame qui soit désignée tutrice. Non, je suis d'accord. Alors, dans ces cas-là, ça n'aura pas servi à rien. Je ne suis pas venue pour venir. On va imprimer le procès vers vous et vous allez pouvoir signer vos déclarations. Je vous laisse signer sous votre nom, s'il vous plaît, madame. Déborah a réussi à apaiser la situation, pourtant mal engagée. Bonne fin de journée. Je ne peux pas me laisser déborder par mes sentiments. Bien évidemment que sa détresse me touche. Si j'étais dans la même situation, bien évidemment que je voudrais pouvoir être en mesure de voir ma maman. De par la fonction, il faut qu'on ait toujours un certain recul. Et puis là, on se le prend directement en pleine face. Donc il ne faut pas le rejeter, au contraire. Il faut l'absorber, mais le mettre à profri par la suite. Et la suite s'annonce comme un défi pour Déborah. Dans quelques jours, elle présidera une audience au tribunal. Non loin de là, Antoine Guérini commence sa première journée de conciliateur. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous suis. Il a été affecté dans une petite mairie de 4500 habitants dans le sud de la France, où il tiendra sa permanence. Il est au premier étage, je vais rentrer au monsieur le maire. Voilà. Ah ben super. Allez-y. Merci. Un peu inquiet, parce que c'est la première fois, donc une petite inquiétude. Il y a des personnes qui sont un peu excédées, qui sont à bout. Donc voilà, essayer de les calmer, essayer vraiment de faire quelque chose de constructif. Antoine Guérini, conciliateur. Enchanté. Je vous en prie, assieds-vous. Alors, dites-moi tout. J'ai un petit souci de voisinage. Oui. En propos d'écoulement d'eau, ça rentre chez moi, ce qui fait que, bon, là j'ai un pôle à housses, il est complètement inondé. Vous en avez parlé avec votre voisin ? Oui, elle m'a dit qu'elle n'en avait rien à faire et puis qu'il y avait une canalisation. Si cette canalisation est bouchée, elle me dit non, elle n'est pas bouchée, donc voilà. D'accord, ça n'a pas bougé. Ce qui sait peut-être bien aussi, ça serait que je viens de voir. Ce conflit de voisinage dure depuis des années et il est devenu l'obsession de cet homme. Pour Antoine, la mission s'annonce délicate. Bonjour. Ok, allez, on va jeter un coup d'œil. D'accord. Comme le terrain, vous voyez, il est légèrement pas. Le terrain est nu et puis elle est sortie par ici, là, dans les entézières. On voit bien le mur. Et puis on voit des fissures, alors voilà. Et puis ça coule comme ça et puis ça rentre dans mon poil à housse et ça énorme tout ça. Ça vous gâche un peu la vie, cette histoire ? C'est pas un peu, c'est beaucoup, oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait que ça, on pourrait en parler, on pourrait trouver un truc. Mais il y a un moment, les ponts sont repus, quoi. Si vous voulez, le but, c'est d'arriver à un accord à l'amiable, mais qui a quand même force de jugement. Mais vous savez, il y a un moment, on peut pas faire boire un âne qu'a pas soif. On est bien d'accord. Allez, merci de m'avoir reçu si vite. Et puis je vous tiens au courant dès que j'ai le rendez-vous. Merci. Au revoir. Pour le conciliateur, le plus dur commence. Convaincre la voisine d'entamer le dialogue. La nuit est tombée sur le centre de Lyon. Mégane aussi se prépare à vivre un moment délicat. Sa première patrouille nocturne. Après trois semaines de stage, elle semble avoir trouvé sa place. Elle commence à reconnaître les individus en très peu de temps et à même retenir leur petit surnom. Donc elle est assez percutante. Allez, mes gammes. Je te laisse un sécu devant. Premier contrôle de routine. Je vous laisse les mains en apparence, s'il vous plaît. Gardez les mains sur le volant, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous habitez là ? Il vous pose une question, il faut pas s'énerver, monsieur. Mégane impose son autorité. L'étiquette. Allez. A vous aussi, monsieur. Bonne continuation. Même si on a peur, ce qui peut être le cas, parce que c'est des situations qui peuvent être stressantes aussi, faut pas le montrer parce que forcément, ils vont se sentir beaucoup plus en confiance. D'autant qu'à l'heure des sorties de bar, la police se retrouve souvent prise pour cible. Elle est sensationnelle. Cette fois, la patrouille ne laisse pas passer. Vous avez un petit problème avec l'autorité politique ou quoi ? Vous restez tranquille et vous ne nous faites pas des doigts. Moi, vous me faites un doigt, je vous ramène pour outrage. Pourquoi on vient vers vous ? Il y a une raison. Ah, mais ça, c'est vrai. Vous avez bien compris. Oui, j'ai compris. Oui, on a bien compris. Vous aussi, vous avez bien compris. Non, ça reste contre nous. Moi, je vous fais des gestes comme ça. Voilà, et bah c'est tout. Mégane et ses coéquipiers tentent de se faire respecter. Mais le ton monte. C'est bizarre, j'ai une micro-mère. C'est bizarre, j'ai une micro-mère, moi. Je ne joue pas avec mes couilles. Je ne joue pas avec mes couilles avec moi. Pas prendre le respect. Il y a des gens avec qui tu peux jouer. Il y a des gens avec qui il ne faut pas jouer du tout. Il ne faut pas jouer. Moi, je ne joue pas, moi. Voilà. Et ? Fais-le sûr. Parce que moi, je suis quelqu'un à un pelot. On connaît, c'est-à-dire. Attention, je suis allé très loin. Malgré les menaces, la patrouille repart sans interpeller personne. Ça part de rien du tout, mais ils sont dans un tel état, en fait, que ça monte en pression en 2 secondes pour des conneries. On va le ramener pour un outrage parce qu'il nous a fait un doigt. On va passer 2h30 en procédure pour, au final... Rien du tout. Je pense qu'il faut s'y attendre au fait qu'on va se faire manquer de respect souvent. Bon, ça, c'est sûr, hein, les paroles de gens en état d'ébriété qui savent à moitié ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils s'en disent pour vous ? Non, ça, c'est le tout. Je viens du 11er. Au contact de la rue, Mégane s'est endurcie. Elle semble prête à remplir sa mission. Reste une ultime étape, le diplôme. À Marseille, avec l'expérience, Johanna a aussi appris à prendre du recul. Mais ce matin, elle surveille des pensionnaires pas comme les autres. Dans la nursery, des bébés de moins de 18 mois vivent avec leur maman, isolés des autres détenus. En fait, moi, je me suis retrouvée incarcérée du jour au lendemain. Et le petit, en fait, il n'a pas compris, il ne m'a plus revue. Et au bout d'une semaine, il s'est fait des crises d'angoisse à répétition. Le SAMU, il est venu le chercher trois fois chez moi. Au bout de trois semaines, je lui ai demandé de le faire venir. Et il m'a rejetée, le petit, quand il est arrivé ici. Il m'a poussée. Il ne voulait pas de moi. Il restait dans les bras des intervenantes. Il a pleuré, il a beaucoup pleuré. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. D'autres enfants sont même nés ici. C'est pas pour le bébé, c'est pas bien. Elle est née ici. Et là, 8 mois, elle était toujours là. Et elle sortait avec moi, mais elle ne connaît personne. Elle va à la port, elle ne connaît pas le bruit. Elle était angoissée, elle pleurait toute la journée. Elle a pleuré. Elle était angoissée d'être dehors. Oui, c'est vrai. Malgré la distance nécessaire, Johanna ne reste pas insensible. C'est pas à la place d'enfants, normalement. Donc, ça fait drôle. Mais bon, après, les mamans, c'est vrai qu'on se dit que, voilà, vaut mieux que les enfants soient avec leur maman, soient élevés par elle. On essaye de penser plutôt, on relativise, quoi. Allez, on va le positionner, on va faire la réintégration de la fondsade. La fin de stage approche. Cet après-midi, Johanna doit être évaluée. L'une de ses tutrices vient contrôler son comportement. Principaux critères, l'autorité sur les détenus et la sécurité. Je me trompe, la première cellule, t'as de laisser le pen dans une autre rentrée. Non. Je les sors tous. Mais par contre, il y a des cellules qui sont hyper difficiles. Il faut mettre le pied ou... Oui, il y a peut-être une cellule où j'ai eu un doute parce que certaines cellules sont un peu dures à fermer. On appelle ça le pen. On fait en sorte de les laisser sorties. Comme ça, s'il a détenu, genre, elle nous pousse dans la cellule. Et après, on peut nous enfermer avec les échos. Ça bloque la poste du pen. J'ai bien vu, t'as bien regardé quand t'es rentré faire le sondage pour voir s'il n'y avait pas des yoyos, s'il y avait des trucs qui traînaient. La population pénale, j'ai vu qu'elle te respecte bien. Positif pour l'instant. Johanna est sur la bonne voie pour être bien classée. Mais bientôt, elle sera confrontée à l'extrême détresse de certaines détenues et devra faire preuve d'un grand sang-froid. Je ne sais pas si je me souviens, je suis autant isolée. Dans les routes vicinales du Var, Antoine, le conciliateur, est un peu anxieux. Il a enfin obtenu le rendez-vous tant attendu. Enchanté, bonjour. Donc, je suis le conciliateur. Chez celle qui inonde le terrain du voisin. Elle aussi est excédée. Voilà, donc il trouve les prétextes de l'eau. Quand ce n'est pas l'eau de la pluie, c'est les chiens. Quand ce n'est pas les chiens, c'est les mères de chiens dans le jardin. Lui, il nous parle d'un problème d'évacuation d'eau. Quand il pleut, que ça va tout là. Antoine essaye de comprendre. Et il va avoir de la chance. La pluie s'invite soudain dans la discussion. Quand la famille se retrouve au complet, difficile de nier l'évidence. Quand il pleut vraiment beaucoup, comme aujourd'hui, là, ce qui va tomber. C'est vrai que mon eau, elle coule chez lui. D'accord. Mais là, on est en train d'aménager. Et du coup, on va mettre des graviers. Et on m'a dit qu'une fois que j'aurais mis des graviers en plus et tout, ça drainerait plus facilement. Je vais lui faire part de vos intentions, de toute bonne foi. Que vous ne souhaitez que vivre en bonne entente avec vos voisins. Merci. C'est bon, c'est bon. Merci. Je prépare ça. Et puis, on se revoit éventuellement avec votre voisin. D'accord ? Merci beaucoup, madame Rémi. Au revoir. Antoine repart satisfait. Il va peut-être pouvoir signer son premier contrat de conciliation. Mais quelques heures plus tard, il s'attaque à un dossier bien plus sensible. Ce matin, il a passé la matinée, je ne sais où, parce qu'il n'était pas là. Ah, d'accord. Donc... Une femme excédée par les bruits de son voisin. J'avais noté. C'est là. Voilà, donc c'est fort. Mon truc de rap. Ouais. Après, il faut y aller. Moi, je suis juste au ponton, donc dès que j'ai la porte ouverte, en fait. Et ça, c'est des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Ouais, ça dure sans arrêt. Ouais. Et puis, mon mari, il fait... Oh, la famille tue, je ne sais pas m'aider. C'est épuisant. C'est... ouais. Rien que physiquement, déjà, j'ai les poils qui serrissent. Moi, alors déjà, et si en plus, il ne fait pas d'effort, donc maintenant, moi, je ne discute plus. Je vais aller voir s'il est là. Antoine va tenter d'entamer le dialogue avec les voisins, mais les choses vont vite se compliquer. À plus tard. Au revoir. Trouver un accord entre deux voisins qui s'insultent depuis plusieurs mois n'est pas une mince affaire. Antoine va vite s'en rendre compte. Vous voir deux minutes ? Eh, dites-moi. Antoine Guérini, je suis conciliateur de justice. Le couple souhaite garder l'anonymat. Eh, je voudrais mon truc, parler avec vous cinq minutes, si ça ne vous dérange pas. Et dis ce qu'on maltraite notre chien. Dès que nos enfants font quelque chose, ils appellent la police, maintenant. Donc, maintenant, je mets la musique. Pourquoi je m'emmerderais à ne pas faire ma vie ? On a le droit de mettre de la musique, je mets de la musique. Alors, ces gens-là, bien sympathiques, insultent, etc. Et puis après, ils vont chercher des gens pour les aider. Eh bien, ils vont faire des brouillères. Aujourd'hui, une conciliation, c'est pas possible. Antoine découvre les difficultés du métier. Toujours content, plus conscient, justement, de cette souffrance des gens. Je ne l'avais pas envisagé à ce point, à ce ras-le-bol qu'ils éprouvent. Mais plus conscient que je peux peut-être être un peu nécessaire, pas nécessaire, mais utile, voilà. Pour réussir sa première conciliation, Antoine n'a plus le choix. Il fonde maintenant tous ses espoirs sur l'affaire du terrain inondé. Anis, Déborah revêt enfin la robe de juge. Elle préside une audience civile et va devoir résoudre des litiges entre particuliers sous le contrôle d'une magistrate expérimentée, la vice-présidente du tribunal. C'est vous qui parlez ? L'audience est tout à l'heure. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez faire un petit peu moins de bruit dans la salle, s'il vous plaît ? Merci. La première plaidoirie est un litige immobilier. Je vous écoute aux intérêts de madame et le droit. Merci madame le président. Madame le droit qui est présente dans votre salle d'audience, occupée d'un logement. Il sera adressé à madame et le droit à un congé pour reprise. Et la motivation de ce congé pour reprise était qu'elle souhaitait récupérer ce logement pour y habiter avec son fils. Dès le lendemain du départ de madame et le droit, il va y avoir un va-et-vient incessant de voyageurs. J'ai l'extrait de la location de son appartement sur le site Airbnb. J'ai des commentaires de voyageurs dès le mois de juin. Je comprends, on a envie des fois de faire spéculer certains biens et un intérêt économique. Mais à tout le moins, dans ces cas-là, on fait les choses correctement. On attend la fin du bail de madame. On ne renouvelle pas et on fait ce qu'on a à faire. Mais là, ce n'est pas le cas. Lorsque madame délivre ce congé, elle a le souhait de venir intégrer ce logement. Par la suite, madame rencontre quelqu'un et elle tombe éperdument amoureuse de ce quelqu'un. Et il décide de se marier. Donc, elle décide par la suite de louer cet appartement parce qu'il est trop petit pour vivre avec M. Sif et son fils issus d'une première vignette. Merci beaucoup. À l'issue du délibéré rendu trois mois plus tard, Déborah condamnera la propriétaire de l'appartement à verser 6 200 euros d'indemnité. Bonjour madame la présidente. L'audience civile est la seule qui permette de se défendre soi-même. Face à cet avocat d'une compagnie aérienne, un particulier. J'ai subi un refus d'embarquement contre l'OMP pour cause de sur-bouqu'un avec mon épouse le 11 juin 2016. Pour un voyage prévu depuis longtemps, payé trois mois avant. On s'est présenté dans les temps. On nous a mis de côté et on nous a interdit d'embarquer. Et la faute c'est que les conditions de ce refus n'ont pas respecté les prescriptions du règlement européen. Il n'y a pas eu d'appel à des volontaires et on n'a pas été informé. Donc là concrètement, au titre du préjudice matériel, est-ce que vous maintenez la demande, la somme de 570 euros ? Absolument. D'accord. Au titre du préjudice moral, la somme de 1000 euros ? D'accord. La compagnie a déjà payé une indemnisation insuffisante selon le plaignant. Donc là on a 250 euros x 2, 500 euros. 522,80 euros, c'est l'obligation d'assistance. Et ensuite, il y a 400 euros qui ont été offerts en règlement de tout autre préjudice éventuel. On vous dit, j'ai un préjudice moral pour l'humiliation que j'ai reçue lorsqu'on m'a éconduit de la file d'attente et de la liste des passagers. Ce préjudice, il faut le prouver. Il ne suffit pas de dire qu'on a été vexé, qu'on a été refoulé. Je vous ai suivi la présentation. De toute façon, je vous rassure, monsieur, le tribunal va étudier toutes les pièces pour prendre la décision. Je pars rassuré. Finalement, Déborah décidera de débouter le plaignant de ses demandes. Donc vous, ce n'est pas la peine de vous redéplacer, monsieur, vous la recevrez directement chez vous. Vous levez l'outil ? Oui, bon, l'audience s'est levée. Vous vous êtes trouvée comment, là ? Ouh là, c'est un peu difficile de s'auto-évaluer alors que ça vient juste de se terminer. Vous venez de tenir trois heures d'audience. Déborah a montré sa capacité à mener une audience au long cours. Mais un tout autre défi l'attend. Elle présidera bientôt une audience pénale et décidera ou non d'envoyer des personnes en prison. À la prison des Beaumettes, Johanna aussi a gagné la confiance de ses collègues. Certaines détenues semblent même l'avoir choisie pour se confier. Ouais, à moins que vous ayez vraiment une urgence. Ouais, je crois que je suis... Attendez. Ouais, allez-y, allez-y. Faites voir qu'est-ce que vous êtes fait. Il est chez son père, actuellement ? Ouais, c'est pas facile, je vous comprends. Il est venu vous voir récemment, là, au parloir. Ouais, viens, viens le voir, là. Ouais, essayez de le... Quand tu reviens, de... Le problème, c'est... Le résumé. Il me dit, maman, maman, il me dit, je t'écoute. Comme tous les enfants. Il me dit, à temps que j'écoute, au final, il a la preuve qu'il écoute pas, parce qu'il est encore parti. C'est chiant. Le travail de surveillant de prison, c'est aussi de détecter la détresse des prisonnières, qui les pousse parfois à des conduites extrêmes. Surveillant de prison, j'en veux plus. J'ai pris des cachets, j'allais voir. Qu'est-ce que vous avez pris ? J'ai pris du tertian, le zapac, le valuant. J'ai pris le pire à lèvres. Vous avez pris combien de cachets ? De 10 ans ce soir, c'est 10 ans. Elle est gradée pour le 3ème étage. Pour information, j'ai ouvert la téléphone. Elle a ingurgité une dizaine de médicaments, elle dit tube, elle se sent pas bien, je la sors de la cellule. Allez, je suis. Allez. Vous êtes toujours consciente ? Il y en a marre, franchement. Ça fait 3 semaines, je suis sans télé, sans rien. Toujours attendez, attendez, attendez. Quand même, 3 semaines, je suis souvent un truc, je vous ai pas mal, 3 semaines. Non. J'entends ce que vous dites, et ça va vous mener à quoi de prendre des cachets ? Vous pensez sincèrement qu'on va vous donner quelque chose plus vite ? Là, c'est du cinéma, donc... Si elle a fait un secours, c'est pas du cinéma. Personne nous écoute, sans télé, sans tabac, sans plaques. Quelle horreur, les plats froids, quelle horreur. Vous êtes pas correctes, ma bâcle. Vous êtes pas correctes ? Vous êtes pas correctes. Ah d'accord. Et nous, on est des survivants, on est très correctes avec vous. Bon, non, non. La détenue passera l'après-midi à l'infirmerie, avant de regagner sa cellule. Je peux pas dire que ça me touche aucunement, parce que ça voudrait dire que je suis pas humaine, mais maintenant, j'ai ce recul-là. Ça serait tomber dans leur jeu, et surtout se faire du mal moralement, soi-même. Voilà. Donc il faut qu'on puisse, nous, surveillants de prison, rentrer le soir chez soi et faire le vide. Johanna a très vite acquis les bons réflexes. À l'issue de son stage, elle termine 22e de sa promotion sur 270 élèves. Elle a depuis obtenu une affectation dans une prison du Rhône. À quelques kilomètres de Marseille, c'est l'heure de vérité pour Antoine. Bonjour. Il espère signer sa première conciliation. Il a convoqué le couple qui dit souffrir des bruits de son voisin. Après avoir consulté son avocat, l'homme mis en cause est finalement présent. Bonjour. Comment vous envisagez de vivre ensemble ? Parce que c'est ça, la question posée. Pour ne pas envenimer la situation, nous restons en retrait. Ou lorsque le chien a aboyé, ou lorsque si, ou lorsque ça. Moi, j'aurais dû porter plainte aussi. On m'avait dit de porter plainte parce que monsieur m'avait bloqué. J'avais même la trace de votre dos, en fait. Ah, moi, quelques fois. Parce que quand vous m'incitez, là, de tous les noms, de traiter, de traiter, de traiter, de con, de dire quoi, moi, je n'ai pas envie de vous dire bonjour parce qu'on ne s'entendra jamais. Ce que je vous demande, c'est de respecter le fait que vous voulez faire la fiesta, je ne m'emballe pas les caca-hauts, du moment que vous le fassiez le samedi soir, que le lendemain, vous ne vous travaillez pas. Moi, je demande à être tranquille. Donc, je vous ignore. Je vous demande de faire pareil. Et surtout à vous, j'aimerais bien que vous arrêtez de regarder ma fille de travers. Mais j'ai pu la prendre aussi. J'ai pu la prendre aussi. J'ai pu la prendre aussi. C'est pas possible. C'est vous qui m'en dites. C'est dur, hein ? C'est très dur parce qu'ils n'arrivent pas du tout à communiquer. Ils nous sont toujours ressassés. On est dans la cour d'école. Donc, je retourne. J'ai bien compris qu'en aucun cas, vous serez bienveillants l'un les uns envers les autres. Donc, moi, je vais rédiger une non-conciliation. On va appeler les choses par leur nom que j'enverrai au juge. Et puis après, si ça doit aller au tribunal, ça ira au tribunal. Faites des économies, mettez le tout de côté pour payer tout ça. C'est un échec pour Antoine. Mais il a encore un espoir. L'affaire du terrain inondé. Bon. Le problème du terrain dans sa configuration actuelle, c'est que toute l'eau va sur votre mur. Absolument. Voilà. J'avais proposé dans l'immédiat, parce que je me suis renseignée, de mettre des gravillons de partout, de façon à drainer l'eau de pluie. Ça ne joue plus sur votre terrain. Sauf que si on n'est pas de drain, mon mur, il a bougé. La discussion est plus calme, presque cordiale. Pourtant, l'affaire se complique. Antoine va devoir passer en force. Il y a en dévers, je me recouteauver encore avec des maîtres cubes d'eau. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Alors, franchement, pas sûr. Je pense qu'on va faire ça peut-être éventuellement en plusieurs étapes. Voir déjà ce que vous allez faire, ce que ça donne. Voir les premiers orages, voir s'il y a une incidence ou pas d'incidence. Il faut... Voilà. D'accord ? Bon, c'est bien. On parle avec des gens qui ne crient pas, qui ont besoin de... Voilà. Je vous le remets. Madame, tenez, si vous voulez un stylo. Oui, si vous voulez. Vite fait. Merci. Merci. Une petite émotion, mettre ce tampon pour la première fois. Tout à fait. Une grande émotion. C'est quand il y a des dossiers comme ça que ça donne envie de continuer par rapport à d'autres. Voilà. Parce que, bon, il faut que j'y réfléchisse. Voilà. Je garderai, je mettrai ce cadre. Ce sera en premier. Est-ce qu'on peut se voir par photo ? Non, oui. Non, oui. Pour la première fois, Antoine a accompli sa mission. Et j'espère que ce sera bien. Éviter qu'un dossier de plus finisse au tribunal. À Nice, Déborah, elle, s'attaque à des dossiers beaucoup plus lourds. Elle préside enfin une audience pénale. On se concentrait, là ? Oui. C'est un peu angoissant, toujours. D'aller en audience, voilà. On ne sait pas. Enfin, les dossiers sont prêts, sont vus. Mais après, on ne sait pas ce qu'il peut se passer à l'audience. Voilà. La jeune juge va décider du sort d'une dizaine de prévenus. Tribunal, veuillez vous lever. Bonjour, mesdames et messieurs. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Pendant l'audience, Déborah sera évaluée par un magistrat expérimenté. Vous avez un casier assez lourd, monsieur, puisque vous avez 14 condamnations. Conduite malgré une suspension, refus d'obtempérer, délit de fuite, conduite sans permis, conduite sous l'empire de stupéfiants. Et vous n'estimez pas que ce soit dangereux de prendre le volant en ayant bu ? D'accord. Et qu'est-ce que vous aviez fait avant ? Qu'est-ce que vous aviez bu au cours de cet apéritif ? Du whisky. D'accord. Combien de verres ? Vous expliquez, j'ai repris le volant de mon véhicule, j'ai perdu le contrôle du véhicule et j'ai percuté un panneau publicitaire. Il faut vous réincarcérer, monsieur, pour que vous arrêtiez de prendre la route en étant alcoolisé ? Je ne peux pas vous dire oui, mais en même temps, je n'ai baissé personne. Donc tant qu'il n'y a pas de baissier, ce n'est pas grave, c'est ça qu'il faut comprendre ? Ce n'est pas ça, c'est qu'heureusement qu'il n'y a pas de baissier. Le tribunal vous déclare coupable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. En répression, on vous condamne à un an d'emprisonnement intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de deux ans. Une peine assez sévère pour un cas de récidive. Vous allez en avoir un exemplaire. Parfois, les affaires mettent face à face auteurs et victimes. Donc monsieur, vous êtes assisté... Comme cette jeune femme de 21 ans, traumatisée. Est-ce que vous pouvez nous relater ce que vous avez vu ? Le jeune homme m'a accosté, il m'a demandé où se trouvait sa bon. Là, il a baissé le regard vers le bas de sa voiture et j'ai suivi son regard et ça m'a mené vers la vision que j'ai eue. Donc j'ai vu son sexe sorti en érection. Et là, il m'a dit bon, c'est pas grave, il est parti, il était sincère du plus bas. J'ai changé de trottoir parce que j'avais peur de me faire violer. Je vais continuer, ne vous inquiétez pas. J'ai compris ma trottinée, je suis rentrée sur mon courant. Merci. Donc monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au comportement que vous avez eu ? Là, vous voyez déjà, mademoiselle a eu le cran de venir aujourd'hui à l'audience pour vous faire face. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça m'est dur, ça m'est dur. Je suis vraiment désolé, je tiens à m'excuser. Je ne voulais vraiment pas faire de mal, il faut que ce soit... Pourquoi elle ? Qu'est-ce que vous faisiez dans votre véhicule ? Qu'est-ce que vous recherchiez ? Qu'est-ce que vous attendiez ? Ce soir-là, je rentrais chez moi. En voiture, et puis j'ai déraillé. Donc monsieur, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et en répression, vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement assorti intégralement d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de 2 ans. Et également l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Grâce à un casier judiciaire vierge, l'homme évite la prison. L'audience se termine. Je pense que Déborah est faite pour le pénal. Je sens qu'elle kiffe. Je vois aisément Déborah présider l'audience pénale. Voilà. C'est l'aboutissement de tout un travail en amont, que ce soit au niveau des études, de la préparation du concours, de la scolarité, du stress, de l'angoisse, de l'appréhension. Donc là, oui, je peux dire que je suis satisfaite. Déborah a accompli son rêve. Elle a été nommée il y a peu au tribunal d'instance d'Evreux. Au revoir. A Périgueux, Mégane aussi s'apprête à accomplir son rêve, devenir gardienne de la paix. C'est bon, ça ne dépasse pas derrière. Non, la cravate, elle ne dépasse pas derrière le collet. Allez, section 2, rassemblement. Les élèves défilent en section, devant leur famille. Les parents de Mégane ont fait le déplacement. Tout comme la préfète de Dordogne. Maintenant, vous aurez à protéger nos concitoyens, à garantir leurs droits et leur sécurité. Afin de répondre pleinement à leurs attentes, je vous demande de porter haut les valeurs de la police nationale. Désormais, vous représentez la République. Bravo, casquette ! Bravo, casquette ! Au pire ! Bravo, les bichons ! Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce que ça a fait ? Heureuse. Et fière aussi. Je sais que je vais faire un métier que j'aime, donc je suis heureuse. Mégane termine 122e sur 1200 élèves. Moi, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, 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 c'est bon ! Dans quelques semaines, Mégane sera affectée à Paris, dans le commissariat qu'elle avait choisi. Merci, merci, Brigadier ! Allez, je fais vos bouteilles, mais elle est morte, quoi !